Alors mon nom est Jean-Paul Lecors, je suis notaire à Marseille et je suis président de l'Union Internationale du Notariat. C'est une organisation qui regroupe aujourd'hui 80 pays dans le monde qui représentent des pays sur les 5 continents. Nous sommes organisés autour d'un conseil de direction de 25 membres que j'ai l'honneur de présider, d'une assemblée générale des 80 pays, des 80 notariats qui sont nos notariats membres. Et dans cette organisation, dans cette assemblée, chaque pays a une voix, c'est comme par exemple à l'ONU. Nous avons également un conseil général de 160 membres qui représente l'ensemble des notariats membres de notre organisation. Nous avons également un certain nombre de commissions continentales, commissions américaines, commissions africaines, commissions européennes, commissions asiatiques. Et des commissions intercontinentales comme la commission de développement et de coopération, la commission des droits humains, la commission de sécurité sociale et la commission des thèmes et congrès. Le but de notre union est de favoriser les échanges entre les notariats des différents pays qui en sont membres, de s'enrichir de nos expériences et de travailler ensemble pour finalement plusieurs objectifs. Le premier, c'est de montrer que le notariat qui incarne le droit continental, le droit civil law, comme on l'appelle également, le notariat mondial est une grande famille, un grand réseau qui peut être au service partout dans le monde de ceux qui constituent le critère de base du droit continental, c'est-à-dire la sécurité juridique. Sans sécurité juridique, il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de progrès social. C'est cette sécurité juridique qui permet le développement d'un pays et c'est la raison pour laquelle en dix ans, notre organisation mondiale a connu un développement que je qualifierais de spectaculaire puisque plus d'une vingtaine de pays nous ont rejoints et pas des moindres puisque parmi les derniers, nous avons par exemple la Chine qui nous a rejoints en 2006, la Corée du Sud qui nous a rejoints en 2010. Et quand on regarde ce que représentent aujourd'hui le droit continental dans le monde, on s'aperçoit que sont de notre famille juridique cinq pays du G8, en Europe, 21 pays sur les 27 de l'Union Européenne et ce qui est je crois le plus spectaculaire, 15 pays du G20. C'est dire qu'aujourd'hui, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, le droit continental l'emporte à gagner la partie en tout cas, puisque plus de deux tiers des pays dans le monde et deux tiers du PIB mondial sont des critères qui concernent le droit continental. Alors c'est important pour nous, pour la France d'abord, il faut le dire, parce que ce droit continental est inspiré directement du Code Napoléon de 1804 et par conséquent, les notariats qui se développent s'inspirent de la loi notariale de 1803, créée aussi par Napoléon Bonaparte. Et nous avons aujourd'hui un appui considérable de tous les postes diplomatiques et c'est encore le cas cette fois à Miami et je remercie M. le Consul général de Maisonneuve de son appui, parce que quand on pratique le même droit, c'est comme lorsqu'on pratique la même langue, on se comprend mieux, on évite des contresens et ça favorise les relations. C'est pourquoi nous sommes un peu des éclaireurs pour les entreprises qui veulent s'installer dans un pays en leur préparant le terrain juridique et c'est un terrain juridique sécurisé. Alors, pourquoi sommes-nous à Miami ? Eh bien, je crois qu'on peut dire que c'est un événement important, puisque c'est la première fois dans l'histoire de notre Union que les Américains, donc un pays de common law, demandent à mieux connaître ce que sont les caractéristiques d'un pays de civil law, de droit continental, et notamment de celui qui incarne ce droit continental, le notaire. Donc nous avons organisé avec les lawyers de Floride une journée de conférences, d'échanges, où chacun parle de sa façon d'exercer. Et la Floride est un terrain d'expérience, puisqu'il y a dans cet état des États-Unis un embryon, dirons-nous, de notariat, puisqu'un certain nombre de lawyers ont décidé d'adhérer à une charte qui leur permet d'avoir le titre de civil law notaries. Et adhérant à cette charte, ils passent un examen qui leur donne le titre de notaire, et ils sont institués notaire par le secrétaire d'État de Floride, ce qui veut dire qu'ils ont une sorte de reconnaissance officielle d'une fonction au service, comme je le disais, de la sécurité juridique. Alors la journée qui se déroule a bien sûr cet objectif d'échange, de comparaison, d'explication, aussi beaucoup, c'est une journée pédagogique, mais aussi elle sera clôturée par la signature d'un protocole, d'un protocole de coopération entre l'Union internationale du notariat et les civil law notaries de Floride, pour que dans les mois, dans les semaines qui viennent, nous puissions approfondir notre façon de travailler, pour que nous puissions leur montrer ce que sont les notaires des pays de droit continental, leur permettre en somme de davantage travailler, de davantage utiliser les vertus de l'authenticité pour développer leurs compétences, pour développer leur clientèle et pour montrer aux décideurs économiques de Floride que l'acte authentique est l'acte idoine au service de la sécurité juridique. Alors je crois que pour notre Union c'est un grand moment, puisque c'est encore une fois la première fois que nous allons vers nos amis américains pour leur expliquer le rôle du notaire. Et il y a peut-être une raison fondamentale qui explique cette démarche, elle est liée à des événements que nous avions bien connus, évidemment aux États-Unis, c'est la crise des subprimes. On s'est aperçu que la crise des subprimes avait pour origine une insécurité des contrats hypothécaires qui ont fait que beaucoup d'emprunteurs se sont engagés à la légère, que beaucoup de banquiers n'ont pas vérifié que ces emprunteurs étaient propriétaires de leur maison et ça a donné la catastrophe que nous avons connue. Et donc aujourd'hui, on peut dire que c'est un grand pas que le notariat mondial franchit en ayant la chance, parce que c'est une chance, d'aller à la rencontre des lawyers américains et de ces civil law notaries de Floride qui sont parmi les premiers aux États-Unis, après que beaucoup d'universitaires américains, comme le professeur Murray ou le professeur Schiller l'est signalé, qui sont les premiers juristes américains à prendre conscience de ce que pourrait apporter une profession comme le notariat d'inspiration française à la sécurité juridique de leurs transactions mobilières. Alors le président que je suis est heureux, je dirais même comblé, fier de cet événement parce que c'est peut-être un clin d'œil de l'histoire, c'est la France qui a su créer par ce code civil les règles juridiques de la sécurité, c'est la France qui a créé le notariat moderne, et bien c'est un président français qui aujourd'hui a la chance de pouvoir poser ce premier jalon du droit continental dans un pays de commandement. Parfait, impeccable.